Nous allons étudier la chanson « Si Maman Si » de Michel Berger, chantée par France Galles. Et nous allons prendre comme tonalité principale « Do mineur ». « Do mineur », c'est « Do », « Mi bémol », « Sol ». Le premier travail à réaliser consiste à chercher les autres tonalités que l'on risque de trouver tout au long du morceau. Par exemple, « Do plus 7 demi-tons est égal à Sol ». Donc nous aurons très certainement à utiliser la tonalité de Sol majeure. Nous aurons également très certainement l'occasion de rencontrer la tonalité « Do moins 7 demi-tons », c'est-à-dire « Fa », « Fa majeur » ou « Fa mineur », voire les deux. Maintenant, nous pouvons chercher les notes de la mélodie. Pour cela, il suffit d'écouter la chanson originale et de chercher note à note. Au final, on se rend compte que ce n'est pas très difficile. On observe que la phrase se termine par un « Ré ». Le « Ré » appartient au Sol majeur. Ce qui veut dire que la phrase se termine certainement par la tonalité du Sol majeur. Ce n'est pas certain, mais c'est très probable. Ce qui veut dire que les tonalités intermédiaires seront peut-être celles de « Fa majeur » ou de « Fa mineur ». Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut essayer. Le « Ré » appartient à « Fa majeur » ou de « Fa majeur » ou de « Fa majeur ». A l'oreille, il semble que le premier accord intermédiaire soit « Fa majeur » et celui qui suit « Fa mineur ». Comme nous l'avons vu, nous avons mis l'accord de Sol majeur à la fin. Et cela semble correspondre. Pour s'assurer des choix qui ont été faits, nous allons faire un essai avec l'accord de Sol majeur pour accord intermédiaire. Ce qui donne ceci. Cela ne sonne pas faux, mais ce n'est pas tout à fait la sonorité de la chanson. Donc les choix que nous avons faits sont certainement corrects. Maintenant, nous allons nous intéresser à la fin du couplet. Dans cette fin de couplet, il y a une répétition de la mélodie. Fa 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 Sol Fa Mi Bémol Ré. Ce petit bout de phrase peut être joué avec exactement les mêmes tonalités, mais dans la chanson originale, on entend une nouvelle sonorité. Il y a donc un autre accord qui intervient à cet endroit. Dans le cas présent, il n'y a pas de règle. Il faut faire des essais. Une des tonalités qui passent par le Fa est le Si bémol majeur, c'est-à-dire Si bémol Ré Fa. Et effectivement, cela semble bien correspondre. Nous arrivons à une phase un peu plus compliquée, l'enrichissement main droite. On peut bien sûr limiter la mélodie à ce qui vient d'être vu, mais il est préférable d'obtenir un motif un peu plus enrichi. On peut par exemple ajouter des notes de la tonalités de Do mineur à la main droite, pour éviter la répétition du Sol. Puisque la main droite va jouer les notes de Do mineur, on peut confier à la main gauche le seul soin de jouer l'octave. Voici un essai avec la main gauche qui joue l'octave de Do, puis de La. Pourquoi le La ? Car le La est une des notes de Fa majeur. Puis un autre essai où la main gauche joue l'octave de Do, puis de Fa. La main gauche joue l'octave de Do, puis de La. Si l'on applique la même logique à la suite, la main droite va jouer des motifs en reprenant les notes des tonalités de Fa, puis de Fa mineur. Ce qui donne ceci. ... Abonnez vous ... Si l'on complète un peu la main gauche et la main droite, nous obtenons un résultat un peu plus agréable. Voici les étapes successives de la recherche. Abonnez vous ... On peut également, mais c'est plus difficile, chercher un motif main droite plus en extension. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Nous allons maintenant nous occuper du refrain. Il est possible que le refrain commence par la tonalité relative majeure de Do mineur. Le couplet a commencé avec la tonalité de Do mineur, donc c'est possible que le refrain commence par la tonalité dite relative. La tonalité relative majeure de Do mineur, c'est Mi bémol, Mi bémol majeur. Elle est située trois demi-tons au-dessus du Do. La mélodie du refrain n'est pas difficile. Cela commence presque comme le couplet, avec les notes Sol, 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 La bémol, Sol. Un peu de recherche nous amène rapidement à retrouver dans le refrain des accords que l'on connaît, Sol majeur et Do mineur. Un peu de recherche nous amène rapidement à retrouver dans le refrain des accords que l'on connaît. On peut appliquer la même logique précédemment pour enrichir la main droite. La main droite va substituer aux notes répétées des notes de la tonalité de Mi bémol majeur, etc. La main droite va substituer aux notes de la tonalité de Mi bémol majeur, etc. Pour le refrain, aussi, la main gauche va se limiter à des octaves. La première tonalité rencontrée est Mi bémol majeur, donc la main gauche va jouer l'octave Mi bémol. La seconde tonalité est Sol majeur. La main gauche pourrait jouer l'octave de Sol, mais il est préférable qu'elle joue l'octave de Ré. Ré appartient à Sol majeur, car la troisième tonalité est Do mineur. Ce qui amène la main gauche à réaliser le petit chemin Mi bémol Ré Do, ce qui est plus agréable. La tonalité de Sol majeur va revenir juste après, et cette fois-ci, la main gauche peut jouer l'octave de Sol. L'octave de Sol majeur va revenir juste après, et cette fois-ci, la main gauche peut jouer l'octave de Sol majeur. En écoutant la chanson originale, on observe que le refrain est composé de deux phrases. Est-ce passé par une respiration ? Lors de cette respiration, nous sommes en Sol majeur. La question est de savoir comment meubler cette respiration. Il faut donc créer un petit motif, utilisant les notes de Sol majeur à la main droite, voire Sol majeur septième, c'est-à-dire Sol, Si, Ré, Fa, Sol. Voici quelques essais. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici quelques essais. Après ces essais, on peut par exemple choisir ce motif main droite entre les deux phrases du refrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous allons nous intéresser à l'introduction de la chanson. Nous serons en Do mineur. Et si l'on essaye d'imiter la chanson originale, cela donne ceci. Donc nous allons nous intéresser à l'introduction de la chanson. Abonnez vous ... Si vous voulez encore enrichir, vous pouvez vous poser la question de la respiration qui se situe entre la fin du couplet et le début du refrain. Voilà ce que ça donne. Abonnez vous ... Voici l'exécution complète pour niveau débutant. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Voici l'exécution complète pour niveau avancé. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...